Musique Après 8 mois de travaux, le nouveau pôle médical a été officiellement inauguré. Infirmière, kinésithérapeute, psychologue, sage-femme ou médecin généraliste, en tout une douzaine de praticiens se partagent désormais les 800 mètres carrés de ce nouveau lieu de proximité dédié à la santé des fontenésiens. On a vu qu'en 10 ans on a perdu la moitié des médecins généralistes, donc il fallait une structure d'accueil qui corresponde aux normes d'aujourd'hui, aux nouvelles obligations, pour pouvoir attirer des nouveaux praticiens. Effectivement aujourd'hui, les professionnels de santé cherchent de plus en plus à se regrouper. Ça permet une coordination entre les différents praticiens et en tant que sage-femme c'est très important, et qui plus est, c'est vrai que les locaux nous permettent d'accueillir nos patients dans des conditions vraiment exceptionnelles. Je trouve que c'est parfait, c'est très beau, vaste et très agréable. En tout cas pour moi, fin de carrière, c'est pas mal. En se regroupant, on diminue les charges que chacun a et surtout cette structure-là qui a été développée par la mairie, donc le public, ça nous permet d'avoir des loyers avantageux. La mairie reste propriétaire des locaux, donc on est là pour leur garantir un loyer correct. On n'est pas un investisseur privé, on n'a pas de retour sur investissement très important à faire. On est là pour qu'ils soient bien installés et qu'ils soient là de façon pérenne. C'est vraiment important. Montant des travaux, 800 000 euros à la charge de la commune, un coût raisonnable, puisque pour la première fois, la totalité des travaux a été réalisé en interne par les services techniques de la ville. Certains fontenésiens voient les choses en grand et ont un certain goût pour l'aventure. Sophie Planck et Jérémy Vaugeois se sont lancés un défi hors normes, traverser le continent américain à vélo du nord au sud. La route panaméricaine est la plus longue du monde, 25 000 kilomètres. Début juin, ces deux passionnés de voyage ont présenté leur projet Place de la Mairie, l'occasion de découvrir le matériel, à la fois rudimentaire mais très pointu. C'est un vélo type VTT qu'on a équipé en randonnée, c'est-à-dire qu'on a mis des équipements robustes. C'est une tente qui est très imperméable, qui a subi aussi des tests sous grand vent, jusqu'à 160 km par heure de résistance. Sans oublier le sac de couchage en plume de canard ou le réchaud à gaz. Sophie et Jérémy ont préparé leur voyage pendant un an et demi, avec l'objectif de le partager avec les enfants. C'est aussi un enjeu pédagogique, parce qu'il y a plus de 2600 élèves qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux, à travers le programme scolaire, en Ile-de-France, dans le Nord, en Normandie, en région bordelaise, dans les Hautes-Alpes. Ils vont pouvoir faire des mathématiques, ils vont pouvoir faire de l'histoire, de la géographie, de la SVT avec notre projet. L'école Pasteur de Fontenelle-Fleury fait d'ailleurs partie des établissements qui suivront le périple des deux aventuriers. Parti le 6 juin dernier, le couple devrait mettre entre un an et demi et deux ans pour relier l'Alaska à la Patagonie. Un voyage potentiellement dangereux. Le 21 juin, Sophie est tombée de vélo à cause d'un camion. Heureusement, les blessures ne sont pas trop graves et le couple devrait se remettre en selle dans quelques jours. La fête de la musique a réuni plusieurs chorales à l'église Saint-Germain de Fontenelle-Fleury. C'est la chorale Chant-Fleury qui a ouvert le bal avec des chansons sur le thème de Paris, puis la chorale paroissiale a proposé un fleurilège de chant sacré. Enfin, les chœurs de Fontenelle-Fleury, de Garches et de Versailles ont réuni leur talent pour offrir aux nombreux spectateurs une représentation très réussie du requiem de Forêt. Le succès populaire d'une fête comme celle de la Saint-Jean ne se dément pas. Pendant deux jours, les fontenésiens ont pu profiter de nombreuses animations comme ce concert de musique latine qui a entraîné les danseurs sur des rythmes endiablés. Les gens sont vraiment là, c'est vraiment un grand grand succès et nous avons le temps, heureusement, cette année avec nous, le grand soleil et les gens sont heureux. L'ambiance, elle est vraiment terrible, c'est agréable, les gens se retrouvent ici pour faire la fête. Nous, on est fontenésiens depuis toujours en fait et chaque année on vient parce que c'est une fête familiale et qu'on adore, on trouve que c'est très sympathique. Super soirée à Fontenelle. Tu viens avec nous jusqu'au Brasile ? Avec la trou de lumière, ça va ? Oui, on va mettre le feu ce soir, plein de décincelles. Effectivement, la nuit tombant, c'est la traditionnelle déambulation pyrotechnique avec les lampions pour les uns, les feux d'artifice pour les autres. Arrivé dans le parc de la démènerie, les centaines de spectateurs ont pu assister à un spectacle de lumière avant, bien entendu, le feu de la Saint-Jean. La fête s'est achevée par la soirée dansante pour conserver l'esprit de la Saint-Jean jusqu'au bout de la nuit. C'est parti. Musique Musique